Générique Générique Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision du Saloum. Bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite le sommaire. La région de Carfeen a toujours été parmi les meilleures dans le domaine de l'agriculture, notamment dans la filière arachiguère. Cependant, cette ville du centre-ouest traverse une crise importante, comme le manque de matériel agricole, la dégradation des sols, entre autres les détails, c'est avec Aïd Kamara dans ce journal. L'accident sur la route de Kiedoubou, qui a coûté la vie à trois journales, issus du site d'information lera.net, leur levée du corps est prévue ce mercredi 2 juin 2021 à 10h à l'hôpital principal. Et puis en sport, nous aborderons les matchs amicaux avec les protégés d'Aliou Sissi qui joueront contre la Zambie et le Cap-Vert. Le Tancan Sénégalais, Abib Gallo, ne sera pas des partis. Il sera remplacé par Mambab Tcham. Et puis la page internationale sera également de la partie. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous le disais tantôt au sommaire de cette édition, qu'Apheline Bersot de la filière à Rachidier traverse une crise économique qui se traduit par le manque de matériel agricole, la dégradation des sols en passant par le capital sémentier en baisse une situation très difficile que vivent les cultivateurs de cette localité qui interpelle d'ailleurs l'État à revoir le pied fixé pour la commercialisation de l'arachide d'Aïd Kamara et d'Ibudjopo nous ont dit un peu plus dans ce reportage. Dans le bassin à Ressidier, notamment dans la région de Kafrine, en période hivernale, l'agriculture constitue l'activité principale de la population. Pendant cette période, les cultivateurs rencontrent d'énormes difficultés causées par le déficit d'engrais pour protéger les cultures, entre autres. Notre principal souci reste les matériels agricoles. L'engrais aussi pose problème alors qu'il est indispensable pour bien entretenir et bien traiter le sol. Avant tout actuellement, il est difficile d'avoir un tonnage parfait. Tout cela est dû au manque de matériel nécessaire. C'est encore difficile d'avoir des grains pour entamer notre travail à temps. Nous voulons que l'État nous facilite l'accès aux semences. Si tout cela est résolu, nous aurons une très bonne récolte. Lors de la campagne de commercialisation, les prix homologués par l'État ne les arrange pas. Un autre cri de cœur des cultivateurs d'Undoukoumane. L'État nous fixe des prix qui ne nous arrange pas, vraiment, alors que nous faisons des prêts bancaires pour l'achat des semences. En retour, l'État aussi nous fixe des prix qui sont difficilement remboursables. Vous savez bien que Kafrine est un fief de cultivateurs. L'arachide est la principale culture. L'agriculture occupe une place importante dans la vie économique et sociale de la région de Kafrine. En dépit des déficits de pluviométrie, les cultivateurs exposent des besoins très essentiels pour éviter des pertes post-sourécoltes, d'où l'appel lancé à l'État du Sénégal. Aide Kamara, la levée du corps des confrères de l'air le pont et net se fera demain, mercredi 2 juin 2021, à 10h, à l'hôpital principal. La dupuis mortelle de Abu Momodou 6 sera acheminée directement à Podor. Momodou 6C fera partie des accompagnants ainsi que Tchilosam. Celle de Momodou Yorodjalo sera acheminée par avion à Zégenchor, Kanta Ousmaneï. Ça a pu transférer à la ville sainte de Touba le vœu de son père. Et puis le gouverneur de la région en compagnie des secrétaires généraux de la Chambre des métiers de la Chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de Kaoulak ont procédé ce dimanche à la visite de l'école de formation professionnelle en mécanique électronique de l'artisan Sid Diop. Une occasion pour les jeunes de la région de bénéficier d'une formation de deux ans en mécanique électronique. Toutefois, le gouverneur s'en félicite et encourage l'initiateur. Plus des détails suivent ce compte rendu de Khoyan Djusam. L'école de formation professionnelle en mécanique électronique est mise à la disposition des jeunes de Kaoulak situés dans le quartier de la rue Douane. L'école de Sid Diop est comme une réponse au projet du président de la République sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Ici, c'est mon garage. De l'autre côté, une école de formation accélérée pour les jeunes en mécanique pour une durée de deux ans car aujourd'hui, tout va avec l'électronique. Trois apprenants envoyés par l'Agence régionale de développement en sont un parfait exemple. Dans cette école, nous essayons de faire de notre mieux avec les moyens du bord. L'Agence régionale de développement de Kaoulak nous avait envoyé deux élèves pour une formation de 12 mois. Personne ne paye ici. Nous formons les jeunes pour les aider à contribuer au développement de notre région. L'école de Sid Diop n'est pas encore dotée de machines professionnelles. Cependant, il nécessite un accompagnement pour arriver à des résultats concrets. Que je puisse former les jeunes, il me faut du matériel professionnel, ce qui nécessite des financements venant de l'État. J'espère que cela ne tardera pas vu l'importance que le gouverneur a accordée à cette visite. Nous disposons de machines certes, mais des machines professionnelles, nous n'en avons pas encore, car elles coûtent 15 millions. Le garage et l'école de mécanique électronique de l'artisan Sud Diop a reçu la visite du gouverneur des régions, des secrétaires de la Chambre des métiers et de la Chambre d'industrie et d'agriculture. Restons toujours avec vous, Khoyane Diouf Somme, le gouverneur de la région de Kaoulek, s'est réjoui d'une telle infrastructure à laquelle il juge répondre aux besoins du chef de l'État pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Nous écoutons à ce propos. Je crois que nous étions venus aujourd'hui rendre visite à quelqu'un qui fait un excellent travail ici dans ce qu'on venait d'appeler le domaine artisanal de Kaoulek. Il n'y a personne d'autre que M. Cid Diop, vice-président à la Chambre des métiers. M. Cid Diop a érigé ici un grand atelier de formation professionnelle et il a érigé aussi un atelier pour ses propres activités professionnelles. Je crois que cette visite-là vient à son heure dans la mesure où, comme vous le savez, actuellement, le président de la République a érigé en surpriorité parce que c'est une priorité pour lui mais c'est devenu une surpriorité d'accélérer l'insertion et l'emploi des jeunes. À présent, parlons de la situation de la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, 17 nouveaux cas sont revenus positifs sur les 1051 tests réalisés. Il s'agit de 6 cas, contact suivi par les services du ministère de la Santé. 11 cas issus de la transmission communautaire par ailleurs. 25 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, à signaler. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation à ce jour. 41 433 cas ont été déclarés positifs, dont 40 095 guéris et 1140 décédés et donc 197 sous-traînements. Nous sommes placés maintenant à la page internationale qui nous conduit à l'Union africaine où des scènes de violence sont notées au Parlement, au Soudan. Nous évoquerons des exercices militaires conjoints entre l'Égypte et le Soudan. Mais avant tout, rendons-nous d'abord en Côte d'Ivoire pour parler du retour de Bacbo, Laurent Bacbo, au pays. Le 17 juin prochain, le survol de toutes ces actualités. C'est avec Khoyane Dusson. Laurent Bacbo sera de retour en Côte d'Ivoire le 17 juin. L'on dit à l'occasion du soir 36e anniversaire de son parti, l'Effet Igor a annoncé ce qu'il était des milliers de partisans à attendre depuis 10 mois. Transféré à la haie il y a 10 ans, le président Laurent Bacbo n'était pas revenu dans son pays natal depuis qu'il a quitté des accusations de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. En mars dernier, il avait finalement obtenu son passeport ivoirien à la fin de l'année 2020. Dernier rempart afin de pouvoir rentrer chez lui. Les forces armées soudanaises et égyptiennes ont participé à un exercice militaire conjoint baptisé les gardiens du Nil. Cet entraînement stratégique a été organisé dans l'état de Kordofan au sud du Soudan, l'Ondi, des unités de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que des troupes terrestres. Des commandos et des défenses aériennes ont donc achevé six jours de guerre. Ils se sont déroulés alors que les tensions montrent entre les deux pays et l'Éthiopie au sujet de la gestion du grand barrage sur le Nil. L'Éthiopie a rempli son barrage pour la deuxième fois et de façon beaucoup plus importante en ignorant les requêtes du Caire et de Khartoum. Ces membres du Parlement se disputent brillamment et en viennent presque aux mains après une semaine de débats autour de ces élections. Les députés se sont même battus pour une blanche située à l'avant de la salle destinée à contenir les bulletins de vote. Les scènes de chaos découlent dans des accords entre pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale et un bloc de pays d'Afrique australe. Le point de discorde portant sur une éventuelle rotation de la présidence de l'instance africaine. A présent, une note d'espoir avant de se dire au revoir à la Ligue 1 sénégalaise de football dominée toujours par les rufuscois à l'issue de la 18e journée avec 36 points suivis de leur défense la S-Pikine avec 34 points Nia Ritali et Goré occupent respectivement le bas du tableau. L'équipe nationale du Sénégal a tenu ce lundi son premier galope d'entraînement à l'absence du pontier des Bleus retenu à Londres. Suite à sa blessure, Habib Diallo ne participera pas aux deux matchs d'Amikoudi loin contre la Zambie et le Cap-Vert remplacé par Mambab Tcham. Les détails c'est avec Momo Dundao. En football Ligue 1 à l'issue de la 18e journée, Tengueye FC occupe toujours la première place avec 36 points suivi de La S-Pikine 34 points. Ce sont actuellement Nia Ritali qui se pointent à l'avant-dernière place avec 12 points et Goré au bas du tableau avec 12 points. Les Lyons ont effectué deux galopes d'entraînement ce lundi, un à Salih dans la matinée et un autre dans l'après-midi au stade de la Dior de Tchèche. Avec tous les présents sauf le portier champion d'Europe Edouard Mendy retenu toujours à Londres pour les festivités après la victoire de samedi à Porto en finale de Champions League. Habib Diallo forfait est remplacé par Mambambe Tcham. Son absence a été pressentie depuis l'annonce de la liste des 26 joueurs convoqués par Alius Sissé alors que ce dernier le prévoyait déjà. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Ne zappez surtout par la reversion. Alors vous reviendrez dans une quinzaine de minutes avec Abdoulaye Giaque. Restez scotchi au programme de la télévision du Saloum et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada